Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis avec ma femme, donc nous allons parler d'un sujet, on va dire, assez intime. Comment ça se passe entre nous pour les relations sexuelles ? Donc il ne faut pas se voler à la face, depuis que j'ai eu mon accident, avec une lésion médulaire, il n'y aura plus jamais d'éjaculation, et les érections ne sont plus aussi fortes qu'avant. Donc, et surtout, elles ne sont plus contrôlées. Donc il y a quand même des moyens alternatifs, donc il y a les médicaments, style viagra et dérivés, qui sont quand même assez chers, et non remboursés. Donc à savoir que 4 comprimés, ça coûte dans les 100€, donc c'est extrêmement cher. Après, il y a d'autres moyens, style l'injection, ce que j'utilise lorsque l'on a besoin de faire l'amour. Donc, c'est une piqûre. Donc la piqûre se présente comme ça. Dedans, il y a deux produits, qui, lorsqu'on presse le piston, se mélangent. Et après, je dois me piquer à la base de la verge pour avoir une érection. Voilà, donc c'est beaucoup moins glamour qu'avant, et il n'y aura plus de câlin, on va dire, sur le tas comme avant. Maintenant, on est obligé de prévoir. Donc c'est beaucoup moins évident pour madame, cette situation, pour moi aussi. Il y a toujours le désir, il y a toujours l'envie, mais les moyens techniques, oui, ne sont plus là. Donc, savoir que l'injection, lorsqu'on le fait, il ne faut pas que l'érection dépasse 3-4 heures. Au-delà de 3-4 heures, le sang risque de nécroser dans l'inverge, et il faut aller aux urgences pour enlever ce sang. Donc voilà, on est quand même assez ouvert sur toutes les questions qu'il y aura sur les vidéos. On pourra y répondre, il n'y a pas de soucis. Bon, chérie, quelque chose à ajouter ? Non, tu t'es dit ? Oui. Merci à tous, et dans les prochaines vidéos, on parlera de l'évacuation des selles, une question qu'on m'a posée. Et je vous expliquerai aussi, dans une autre encore vidéo, le rôle des abdominaux, que beaucoup ignorent. Merci à tous. Merci à tous.